Si tu ne veux pas avoir froid, il ne faut pas que tu ailles chaud. C'est drôle, on dirait que je dis le contraire, mais c'est vraiment ça la base des choses. Il faut gérer notre humidité de corps pour ne pas avoir froid. Je vous explique. Depuis de nombreuses années, j'ai plein de clients qui me demandent « Luc, comment je fais pour ne pas avoir froid? » Je leur explique. Première des choses, il ne faut jamais porter de coton. Ça, c'est la base. Ça faisait des t-shirts en coton, des cotons wettés. On n'amène pas ça à la chasse, on laisse ça dans nos garde-robes à la maison. Même chose pour ton gros manteau de chasse de 1962, ton 3 dans 1. Ça aussi, c'est dépassé, on laisse ça dans le garde-robe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est la gestion de ton humidité. Avec les nouveaux matériaux de 2024, les compagnies se spécialisent au niveau de la gestion de l'humidité de notre corps. Ton corps régénère l'humidité, on veut prendre l'humidité, on veut l'éloigner le plus possible de notre peau. C'est l'humidité qui fait, quand tu arrêtes de marcher, tu arrêtes de bouger, que tu gèles. Hyper important. On va travailler avec plusieurs couches, on va enlever et en mettre au besoin. Comme présentement. Qu'est-ce que je porte, là? Je peux être de moins 30 degrés à la plus 30 degrés juste en enlevant des épaisseurs et en les mettant. On les enlève, on les met. On les met dans nos packs sacs, on les transporte. De moins 30 à plus 30, juste avec ce que je porte présentement. Regardez, là, qu'est-ce que j'ai. Présentement, j'ai une membrane de Gore-Tex à l'extérieur. Le Gore-Tex, c'est quoi? Imperméable à 100 % et vient couper le vent. Mais aussi, ça respire. Ça fait sortir l'humidité qu'on a parlé au début. Ça fait coquet, qu'on appelle. Gore-Tex, imperméable, vent. Respirabilité. En dessous, j'ai un manteau, un softshell. Lui, il va respirer beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on veut faire sortir l'humidité. Fait que, condition, prête à porter de tous les jours ou presque. C'est quasiment avec ça que je fais toute, toute, toute ma chasse. OK, regardez ça. Fait que ce petit manteau-là, pas bruyant, coupe le vent. Le DWR, fait qu'un enduit de DWR, de teflon sur le manteau qui va avoir une haute résistance à la pluie. Sous cette couche-là, sous mon softshell, on vient mettre une couche isolante. Ça, là, c'est un Primaloff actif. Ça, qu'est-ce qu'elle vient faire? Créer de la chaleur. Maintenant, là, c'est tout petit, c'est ultra mince, mais c'est hyper performant, je vous le dis. Moins 25, moins 30, assis dans un stand au chevreuil, ça fait la job. C'est chaud. En dessous de tout ça, on va venir mettre quoi? On va venir mettre un hoodie. Un hoodie à base de polyester. Le polyester, là, la particulier du polyester, ça va respirer à 100 %. Mais en plus de ça, ça va rester chaud. Fait qu'en dessous de ma couche isolante, on met un hoodie. Les dernières années, à l'Orient, il fait très chaud. C'est quasiment avec ça que je chasse toujours. Et sous mon hoodie, on va travailler avec une combine, une sous-couche, un sous-vêtement, qui va être évidemment à base de polyester. Le polyester fait quoi? Prend l'humidité qui est collée sur votre compte. Le fait sortir dans l'autre couche, le fait sortir dans l'autre couche, et le primaloft et le Gore-Tex à l'extérieur vont faire sortir l'humidité. Comme je l'ai dit au début, moins 30 à plus 30, je vais juste enlever et remettre les couches que j'ai présentement sur le dos. Je vous le dis, essayez ça, vous n'allez pas en revenir. Il ne faut pas oublier, là, on n'est pas obligé de tous les mettre ensemble. On peut les mettre un à la fois. Il fait 25 degrés, il pleut à Sio, vous voulez un imperméable, on met uniquement la coquille Gore-Tex à l'extérieur avec une sous-couche ou un hoodie. Vous pouvez les mettre, les enlever indépendamment, pas tous en même temps. Un par un, vous choisissez le confort que vous avez besoin versus la température et aussi l'activité que vous faites. Vous êtes assis, c'est différent. Vous marchez, c'est différent. N'oubliez pas une chose, vous êtes assis pendant plusieurs heures, vous vous levez pour aller marcher, on enlève des manteaux, on enlève des pleurs, on va aller travailler en multi-couches. On commence à marcher, on a chaud. Si vous avez chaud, ça fait quoi? On crée de l'humidité, vous allez avoir froid, c'est sûr après. Donc, si vous avez chaud, vous êtes trop habillé, déshabillez-vous. Il ne faut pas oublier nos superbes genoux, fesses et cuisses. C'est la même chose pour notre bas du corps. On va gérer l'humidité. On travaille avec une sous-couche, une combine, un sous-vêtement en polyester. On va aller gérer l'humidité de tout ce qui va dégager nos fesses. On va aller sortir dans les vêtements extérieurs. On travaille avec un pantalon softshell qui va avoir un DWR et qui va avoir une grosse respirabilité. Le pantalon en primalof qui fait notre isolant. Et si il pleut ou il sent encore froid, on va venir mettre la coquille qui est à base de Gore-Tex, imperméable à 100 %, respirabilité, évidemment, ça coupe le vent. Donc, on met ça au besoin, le niveau de chaleur qu'on a besoin, la température extérieure. On joue avec les multicouches. On met, on enlève, on remet, on enlève. Essayez ça, je vous le dis, vous allez avoir la meilleure saison de chasse ever. Sous-titrage Société Radio-Canada